Quand il signe un contrat de location, le propriétaire s'engage pour une certaine durée. Trois ans en location vide et un an en location meublée. Ces durées, elles sont imposées par la loi, elles sont très contraignantes, surtout en location vide. Non mais attends, six mois dans le contrat, je mets que la durée c'est deux ans et que le locataire il signe. Ben il aura accepté, il ne peut pas revenir dessus. Et ben si, le contrat de location vide est d'une durée de trois ans, c'est inscrit dans la loi et c'est une mesure d'ordre public. Ça signifie que le locataire pourra à tout moment vous dire, en fait deux ans ça ne me convient pas, j'ai le droit à trois ans donc je reste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire encore ? Si j'ai besoin du truc dans deux ans, je ne peux pas le reprendre. C'est quand même moi le proprio non ? Et ben non, ça ne marche pas comme ça. Effectivement, vous êtes le propriétaire du logement, mais la loi elle protège aussi le domicile du locataire en lui assurant une certaine pérennité dans le logement. Il y a deux solutions en fait pour un propriétaire qui veut garder de la souplesse sur la durée du bail. La première solution consiste à louer en meublé. Le bail est d'une durée d'un an tacitement reconductible, ce qui signifie que vous pouvez donner congé tous les ans. C'est beaucoup plus souple. Ouais d'accord, enfin bon, s'il faut que j'achète des meubles, c'est quoi la deuxième solution ? Eh bien, la loi offre une exception à la durée obligatoire de trois ans. C'est l'article 11 de la loi du 6 juillet 1989 qui le prévoit. Quand un événement précis justifie que le propriétaire est à reprendre le logement pour des raisons familiales ou professionnelles, les parties peuvent conclure un bail pour une durée inférieure à trois ans, mais d'au moins un an. Et ça, ça appelle au moins deux remarques. Premièrement, il faut qu'au moment de la signature du contrat de location, vous ayez connaissance d'un événement futur, professionnel ou familial, donc qui justifie la reprise et que sa date soit connue. Vous reprendrez dans deux ans parce que c'est la date à laquelle vous serez à la retraite ou vous reprendrez dans douze mois parce que c'est la date à laquelle votre fille reviendra de son année d'étude à l'étranger. Il faut inscrire l'événement et sa date de réalisation dans le bail. Il faut que les choses soient très précises, sans donc exclure les événements purement hypothétiques comme la crainte de perdre un emploi ou une maladie ou le décès. Deuxièmement, vous ne pouvez utiliser cette possibilité que pour habiter le logement. Vous ne pouvez donc pas faire un contrat pour une durée inférieure à trois ans juste parce que vous voudrez vendre dans deux ans. Oui, enfin, c'est quand même pas évident de savoir que dans deux ans, il va se passer ci ou ça. Mais oui, c'est pour ça que peu de propriétaires utilisent cette possibilité en pratique. Il faut pouvoir indiquer l'événement, sa date de réalisation et les motifs de la reprise dans le contrat de location. C'est rarement possible en pratique. Et si rien n'est mentionné dans le contrat, vous ne pourrez reprendre le logement qu'à l'échéance du bail. Tous les trois ans. Et si je fais quand même un contrat pour un an et demi, comme ça, sans motif particulier, qu'est-ce que je risque ? Ce n'est pas valable. Alors, il n'y a pas de sanction particulière, il n'y a pas d'amende. Mais le locataire pourra rester pendant trois ans. Et voilà, vous l'avez compris, la durée du contrat de location 8, c'est trois ans. C'est le principe. Il est très difficile d'y déroger. Il y a une seule exception et elle est difficile à mettre en œuvre. Je vous invite à voir nos autres vidéos sur la location, à les liker, à les commenter, à les partager. A bientôt !